Hofstad, à 25 km au nord de Bruxelles. Le 16 septembre dernier, Linda Doms, une éducatrice pour enfants handicapés, ne se présente pas à son travail. Le lendemain, son corps dénudé est découvert gisant dans sa chambre. Les premières constatations révèlent qu'elle a subi de nombreux coups, notamment à la tête, avec un bâton. C'est l'incompréhension pour Auguste Lobige, son voisin, qui parle d'une femme discrète et sans histoire. C'est la maison du crime. Elle était trop sociable, trop bonne, trop gentille. Elle aidait tout le monde. Elle en faisait trop pour tout le monde. Elle était passionnée par son travail avec les enfants handicapés. des enfants handicapés. La victime s'appelait Linda Doms. Elle avait 53 ans. Elle a été massacrée à coups de bâton, deux jours plus tôt. Rapidement, les policiers sont sur la piste d'un ex-petit ami de la victime. Un amour de jeunesse. Un certain Renaud Hardy. Comme l'explique Gilles Blondeau, le substitut du procureur de la République. Il y avait en fait une rumeur qu'elle avait une connaissance qui n'avait pas vraiment une bonne réputation. Et c'est sur ce plan-là qu'on a commencé l'enquête. Les policiers ont fait une perquisition chez cet homme. Un homme de 53 ans qui est domicilé à Malines. Et c'est pendant la perquisition qu'on a trouvé des images vidéo. Chez Renaud Hardy, une vidéo est retrouvée dans la carte mémoire d'une GoPro. Un appareil vidéo miniature, comme celui-ci. Lorsque les enquêteurs visionnent cette vidéo, ils découvrent une scène atroce. Une femme se faisant battre à mort. Ils réalisent en fait qu'il s'agit de la victime, Linda Doms. Son ancien petit ami a filmé chaque instant de son agonie. Face à cet élément matériel indéniable, en garde à vue, Renaud Hardy aurait avoué le meurtre de son ex-compagne. Il est mis en examen pour assassinat, puis incarcéré le 22 septembre dernier. L'affaire semble bouclée, mais le comportement pervers de Renaud Hardy incite la justice à se demander s'il n'aurait pas commis d'autres crimes. Linda Doms, mais peut-être aussi Maria Welchertz, 82 ans, et Anne Bourgoin, 38 ans, sans compter une longue liste de tentatives de meurtre. L'actrice belge, Verley Eckermans, et d'autres femmes ont été également violemment agressées, toutes habitées dans cette région près de Malines. Toutes auraient croisé la route de cet homme aux mœurs étranges. Renaud Hardy, surnommé Renaud Le Fou, désigné aujourd'hui par certains comme un possible tueur en série. Retour sur l'affaire qui a traumatisé la Belgique ces dernières semaines. Tim van der Zeppen, journaliste pour le Head Last News, raconte comment les policiers seraient parvenus à identifier une autre victime. Renaud Hardy habitait ici, et il a été arrêté ici. Quand les policiers ont commencé l'enquête, ils ont pris son ADN. Et grâce à cela, ils ont remonté d'autres pistes. Ils sont tombés sur une affaire de meurtre non élucidée. Une femme de 82 ans, Maria Welchertz. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en plus de l'ADN, elle aurait été tuée de la même manière. Il paraît qu'elle avait des blessures importantes, des blessures très graves à la tête. Elle a été mortellement blessée avec un bâton, exactement comme Linda Doms. En mai 2014, un livreur de journaux signale que Maria Welchertz ne récupère plus son journal dans sa boîte aux lettres. Cette veuve de 82 ans est découverte par son fils, morte depuis au moins trois jours. Des suites d'une violente agression avec un bâton. C'est triste, on a du mal à accepter. Ses voisins ont d'abord pensé qu'elle était partie en vacances, avant d'apprendre la terrible nouvelle. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. On n'arrive pas à croire qu'elle a été frappée à mort. C'est absurde. Je me réveille parfois et je pense à Maria. Je me dis, ce n'est pas possible. Elle était renfermée, isolée. Elle était très indépendante. Mais elle n'avait pas peur. Parce que la semaine avant, j'étais avec elle et on parlait des cambriolages. Elle disait qu'elle n'avait pas peur. Renaud Hardy aurait-il pu tuer cette vieille dame qu'il ne semblait pas connaître ? Les coups portés avec un bâton, ce mode opératoire rappelle étrangement le meurtre de Linda Doms. Des traces d'ADN auraient été retrouvées sur la scène de crime. Mais à l'époque, cet ADN masculin n'avait pas pu être identifié. Ce n'est qu'après l'arrestation de Renaud Hardy pour l'assassinat de Linda Doms que les enquêteurs découvrent qu'il s'agirait bien du même ADN. L'homme pourrait être impliqué dans le meurtre de Maria Welchertz. Pourquoi les aurait-il tués ? Qui est réellement cet homme au profil très inquiétant ? Renaud Hardy a 53 ans. Il a grandi à Maline avec ses parents et ses deux sœurs. Sa mère vit toujours dans le quartier. Nous sommes allés la rencontrer. Elle est effondrée depuis l'arrestation de son fils. Bonjour madame, je suis journaliste, je viens de Paris. Je ne me reçois pas de journaliste, je suis désolée. Il m'a fait beaucoup trop de tort et encore aujourd'hui, j'aurai la télévision à cause de mon fils qui a fait des bêtises. De grâce qu'on n'en parle plus trop parce que c'est trop affreux. Je ne peux pas le croire tellement que c'est un gentil garçon. C'est pas le petit gamin que vous avez élevé ? Non, non. Non. Il était comment quand il était petit ? Très bien, très bien. Mais vous le voyez toujours avant qu'il se passe que ça ? De temps en temps, il téléphone, il vient chercher son courrier, j'ai du courrier. Mais sinon je ne le vois plus. Renaud Hardy a travaillé comme agent d'entretien dans cette salle de sport. Mais en 2007, il découvre qu'il est atteint de la maladie de Parkinson. Désormais en arrêt maladie, il consacre tout son temps à sa nouvelle passion, la photo. Mais il s'y adonne d'une manière particulière. Il ne cherche que des femmes comme modèle. C'est comme cela qu'il approche Sophie, âgée de 50 ans, dans un bar de son quartier. Il lui propose une séance photo gratuite chez lui. Elle accepte. Mais son mari n'est pas rassuré. Quand je suis parti, mon mari m'a dit « Tu ne le connais pas ? Imagine s'il t'arrive quelque chose. » Alors, on s'est fixé une heure. J'ai dit « Je t'appelle et si tu ne réponds pas, j'appelle la police. » Comment il était ? Alors, Renaud, à ce moment-là avec vous, est-ce qu'il était gentil ? Est-ce qu'il a essayé de vous charmer ? Non, rien du tout. J'ai tout de suite dit « Pas de drague. » Je suis mariée, donc on fait cette séance photo sans rien attendre d'autre. On en reste là. Suite à cette séance photo, le mari de Sophie reçoit des messages étranges de Renaud Hardy. « Tu dois être très heureux avec un exemplaire comme ça au lit. » « C'est-à-dire qu'il est en train de vous dire que vous devez être heureux au lit avec... » « Oui, avec un exemplaire comme ça, oui. » « Ça, c'est la façon d'écrire. » Le photographe ne s'arrête pas là. Il lui envoie aussi des blagues salaces sur les femmes. « Comment on appelle la viande autour d'une vagin, c'est ça ? » « Du vagin. » « Vagin, c'est ça. » « Moi, je réponds là-dessus, non, je ne suis pas si bien en biologie. » « Et lui, il répond, ah, ça, c'est une femme. » « Ça montre déjà que le respect pour une femme, c'est pas... » « Dans son quartier, Renaud Hardy n'avait pas bonne réputation. » « Ce commerçant est encore choqué de son comportement. » « Tout le monde le connaît ici dans les environs. Renaud, c'était un vrai psychopathe. » « C'est quelqu'un qui parlait des prostituées, de la cocaïne comme c'était rien. » « Certains jours, il était là, il était en train de parler des femmes. » « Entre hommes, on peut parler des femmes. » « Il y a des limites. » « Mais il parlait de sa vie sexuelle à lui ? » « Oui. » « Ah oui ? » « Il aimait bien filmer, il aimait bien je sais pas quoi... » « Il filmait ses ébats sexuels. » « Ah oui. » « Et il s'enventait. » « Je préférais pas savoir. » « Son comportement malsain envers les femmes est aussi constaté chez une de ses voisines. » « Elle l'avait surprise à plusieurs reprises, en train de l'espionner. » « Et sa méthode est incroyable. » « Quand il fait beau, je me mets mon relax ici, je me couche. » « Ou bien je travaille dans le jardin, j'aime bien. » « Mais avec un short ou avec un truc comme ça. » « Et alors, ils attendent quelque chose qui fait des bruits. » « Alors je regarde. » « C'est quoi ça ? » « À certains moments, j'ai couru, j'ai peur. » « Et je crois qu'elle a vu ça. » « Parce que moi, je croyais que ça va tomber sur moi ou quelque chose. » « Je savais pas en fait qu'est-ce que c'est. » « L'objet que cette voisine a surpris est en fait un drone. » « Un objet volant télécommandé. » « En plus de la photo, Renaud Hardy filmait avec son appareil les maisons de son quartier. » « Et surtout des voisines. » « Voici une de ces vidéos personnelles que nous nous sommes procurées. » « On le voit déambuler au-dessus des jardins des voisins. » « Cette méthode d'espionnage aurait peut-être poussé Renaud Hardy à s'en prendre à une de ses voisines en début d'année. » « C'est en tout cas la conviction des enquêteurs, d'autant plus que son ADN aurait été retrouvé sur le lieu de l'agression. » « Et ce n'est pas une voisine banale que l'homme est soupçonné d'avoir traqué. » « Il s'agit d'une actrice de téléfilm connue en Belgique, Verley et Kermans. » « Nous l'avons contactée, mais elle ne souhaite pas être interviewée. » « Traumatisée, elle nous confie qu'elle a cru mourir ce jour-là. » Le 14 février dernier, vers 22h, l'actrice rentre chez elle. C'est à ce moment-là qu'un homme qu'elle n'a pas pu identifier lui saute dessus. Et la tabasse, là aussi avec un bâton. Elle ne doit son salut qu'à l'arrivée d'un voisin qui fait fuir l'agresseur. Elle s'en sortira avec 18 points de suture à la tête et un important traumatisme crânien. Verley et Kermans, Linda Doms, Maria Walschertz, n'avaient aucun lien entre elles. Aurait-elle pu être victime de la même pulsion meurtrière ? C'est la réponse que tentent d'apporter les enquêteurs en réouvrant toutes les affaires non élucidées dans la région. Un travail titanesque. Mais s'il reconnaît pour l'instant le meurtre de Linda Doms, Renaud Hardini l'intégralité des autres faits. Incarcéré à la maison d'arrêt de Forest, il devra être jugé dans les prochains mois pour le meurtre de Linda Doms et Maria Walschertz. S'il est condamné pour ces meurtres, il risque la perpétuité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada